Marie-Claude Pitragala marquée par le drame de sa vie, elle se sur la mort de son père alors qu'elle était enceinte. Depuis plus de 40 ans, c'est l'un des plus grands noms de la danse française. Membre du ballet de l'Opéra de Paris à seulement 16 ans, danseuse étoile dix ans plus tard, Marie-Claude Pitragala brille parmi les stars mais de façon bien éphémère. A 35 ans seulement, elle range les chaussons de danse pour devenir chorégraphe et transmettre sa passion aux plus jeunes. Mais c'est aussi pour s'offrir l'autre rêve de sa vie, devenir maman. Après avoir rencontré son compagnon Julien de Rouveau, également danseur, elle donne naissance en 2004 à sa fille Lola. Pourtant, les relations entre mère et fille seront pour le moins tendues, j'ai limite plus connu les nounous que ma mère. L'ancêtre est-elle il y a bientôt un an sur son compte Tito. Lola s'est d'ailleurs rapidement éloignée de la danse pour suivre sa propre voie. Notamment dans le cinéma, alors que sa mère a fait parler d'elle sur le petit écran. Mais dans son interview à nos confrères de gala, celles qui confient à ne plus du tout aimer danse avec les stars malgré 4 saisons en tant que membre du jury souhaitent avant tout parler de sa famille. Car juste avant l'arrivée de Lola, Marie-Claude Pitragala a connu une tragique perte, dans ma vie personnelle. J'ai connu des situations douloureuses, comme la perte de mon père lorsque j'étais enceinte de ma fille. Elles m'ont marquée et attristée, confie-t-elle. D'autant qu'à la même époque, elle est obligée de quitter les commandes du ballet de Marseille après un conflit avec ses danseurs qui la poussent vers la sortie. Mais pas de quoi la marquer à vie, elle qui retient avant tout le positif de sa vie de famille, j'ai aussi vécu des moments magnifiques. Plein de beauté et de lumière, comme la rencontre avec mon mari et la naissance de ma fille Lola il y a 18 ans. Ou la création de ma compagnie en 2005, le théâtre du corps Pitragala de Rouveau. Ajoute-t-elle. De quoi rendre fiers son papa et sa fille en même temps ? Sous-titrage Société Radio-Canada